Et salut tout le monde, salut Alain, comment vas-tu ? Bien, ça va, salut à tous, on attend ce soir la dixième partie de notre objectif 100%, on va parler de quoi ? Et bien de quoi on va parler ? On va parler de Resident Evil 4.5 et aussi de petites anecdotes. Alors moi je vais m'occuper de Resident Evil 4.5, alors je suis un peu navré parce que j'ai pas eu le temps de tout traduire, parce que c'est une bible en fait que j'ai trouvé sur internet et qui est issue de Les Secrets de Resident Evil 5. C'est un bouquin en fait qui a été fait, qui a été fait récemment et qui a été publié. Et il est pas disponible en français, donc c'est en anglais, mais j'ai pas eu trop le temps de tout dépouiller. Donc je vais vous parler de la première partie que j'ai réussi à faire avant qu'on aille en direct. C'est d'ailleurs un peu pour ça que nous sommes en retard, parce que je suis ralenti par une infirmité physique de passage. Et donc après toi Alain, tu te chargeras, on se dira quelques petites anecdotes bien marrantes qu'on a trouvées sur notre expérience de jeu, mais aussi sur certains forums, puisqu'on se balade aussi sur internet, on a le droit. Et on a trouvé quelques petits trucs rigolos, donc avec Alain on vous racontera ça tout à l'heure. Et pour faire sinon un tout petit récap de ce qui s'était passé dans l'épisode 9, et bien nous avions vu, merde les chiens sont réveillés, on avait abordé les... Putain à chaque fois je me plante, c'est pas ici. On avait abordé Resident Evil 3.5, donc ce qu'aurait dû être Resident Evil 4, avec, souviens-toi Alain, le magnifique manoir et tout et tout. Et j'espère d'ailleurs que vous avez tous regardé les vidéos que vous avez conseillées, parce qu'elles sont tout simplement ouf. Ah complètement, si vous n'avez pas regardé, c'est que vous n'avez rien à foutre là, mais barrez-vous ! Non, si vous êtes un passionné, si vous avez suivi assidûment tous les anciens épisodes, oui, vous ne devriez surtout aussi ne pas avoir peur du spoil, même si quand on en fait, on le précise. Ouais, on le précise, et là il va y en avoir un petit peu d'ailleurs sur Resident Evil 5, un petit poil, donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore retourné en entier, bouchez-vous un peu les oreilles, parce que forcément, en racontant des secrets de développement, il y a forcément des choses qui changent, et pour dire les choses qui changent, il faut dire les choses qui se passent dans le vrai jeu. Autre précision, Alain aussi, on est à la moitié de Resident Evil Rebirth, donc ça veut dire qu'il devrait y avoir approximativement 20 vidéos, puisque là on est à la dixième et qu'on est à la moitié du jeu, et comme je suis très fort en maths, je pense que 10 fois 2, ça fait 20. Ah mais c'est comme 40% égale pratiquement la moitié, donc c'est la moitié de fin. Humour à la con, attention, il y en a qui vont encore nous taper sur les doigts. Je suis très 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 fort en maths, j'ai toujours adoré ça, donc je préfère préciser quand je me lance dans des débats un petit peu mathématiques, il ne faut jamais trop suer à moi. Merde, mais là je fais n'importe quoi, parce que déjà que, là on va retourner dans le manoir, en fait je vous explique vite fait le déroulement du jeu, et si je m'amuse déjà à faire n'importe quoi avant, si on se fait déjà bouffer avant, on n'est pas arrivé au bout. Donc Resident Evil 4.5, que se passe-t-il dans Resident Evil 4.5 ? Vous savez, je reviens très rapidement, je ne sais pas ce que tu en avais pensé toi Alain à l'époque, mais il y avait eu une vieille polémique sur, quand Resident Evil 5 avait été annoncé, tout simplement parce qu'on allait tuer des gens de couleur noire. Oui. Alors ça, c'était vraiment débile, parce qu'on peut tuer tout ce qu'on veut dans les jeux vidéo, mais quand on s'attaque au fameux mythe du racisme, et bien là, ça fait de véritables scandales. Donc on avait SOS Racisme et compagnie, qui commençaient à sortir avec les banderoles et tout, tout simplement parce que ça ne se fait pas, c'est une incitation à la haine de la part de Capcom. Et bon, c'est vrai que de temps en temps, il y a encore des choses taboues dans le jeu vidéo, alors que dans n'importe quel film d'horreur, c'est la blonde à gros seins et le black qui crèvent en premier, dans la transsouffrance. Mais dans le jeu vidéo, on n'a pas le droit de faire mourir des gens noirs et des blondes à forte poitrine, ça arrive régulièrement. Donc ça avait fait un petit peu une... Alors là, c'est le passage un peu chaud, j'ai toujours le stress, j'ai le cœur qui bat vite parce que j'ai peur de mourir. Le jeu ne me fait pas peur, mais vous allez voir pourquoi. Et donc, il y a pas mal de choses différentes dans ce Resident Evil 4.5. Et la première chose, c'est que Chris Redfield, le même Chris qui est présent, putain, j'aime pas ça, ça me fait vraiment stresser. Le Chris de Resident Evil 5, il ne devait pas faire partie du BSAA, tu sais, la nouvelle organisation post-Umbrella. Et il devait être une sorte de mercenaire, en fait, solo. Il était un ancien alcoolique. Enfin bref, on retrouve assez les traits de caractère qu'on va retrouver dans Resident Evil 6. Et donc, il ne devait pas du tout apparaître de cette manière, Chris Redfield. Et on apprend aussi qu'il y avait deux fins prévues pour Resident Evil 5 dans ce 4.5. Et la toute première version du jeu, il n'y avait pas de coopération, donc il n'y avait pas Sheva Gromolar, comme j'aime bien dire. Parce qu'elle est à peu près aussi intelligente qu'une huître. Dans le jeu, si vous laissez l'IA s'en emparer. Et, putain, là, il faut vraiment que je la joue intelligent. Vite, je me magne. Oh, putain, ils me font stresser ces trucs. C'est un truc de malade. Voilà, c'est bon, on a passé le plus dur. Et donc, ouais, pas de Sheva. Donc, on aurait fait le jeu en solo. Et vu que Capcom avait prévu de faire le jeu en solo, eh bien, figure-toi que les énigmes auraient été beaucoup plus compliquées. En incarnant Sheva ? Non, en incarnant Chris, parce que Sheva, elle n'existait tout simplement pas. D'accord. Et après, donc, il y a eu une autre version où ils ont décidé de faire le jeu en coopération. Mais c'était toujours pas Sheva, c'était Jill Valentine, la Jill que vous connaissez dans Resident Evil 5. Et on l'aurait trouvé, en fait, à un moment de l'aventure. On l'aurait trouvé, je ne sais plus trop où, d'ailleurs. Mais on aurait enfin fait une coopération avec Jill Valentine. Et l'évolution dans le scénario n'était pas du tout pareille. Je pense notamment, tu sais, au passage... Tu l'as fait, toi, en RE5, Alain ? Vite fait. Vite fait ? Je ne m'y suis pas super intéressé. Bah, tout seul, c'est chiant, il faut le dire. Et tu te souviens du début, quand tu arrives dans le village africain ? Oui. Oui, alors, quand tu arrives dans le village africain, bon, bah, là, tout le monde sait, on quitte le village parce qu'il y a un gros machin qui arrive. Et bien, dans ce premier... Dans l'une des premières versions de Resident Evil 5, tu étais obligé de quitter le village parce que tu avais une quinzaine de El Gigante qui te tombaient sur la gueule. Donc, c'était charmant. Oui, complètement. Et ce n'était pas du tout pareil, du coup. Donc, c'est ça qui est rigolo, de voir un petit peu les différences. Et après, que vous dire d'autre ? Ouais, au niveau du scénario aussi, il y avait pas mal de choses. Est-ce que tu es arrivé, toi, au moment où on rencontre Exela Djeone ? Non, ça me dit vaguement quelque chose. Je t'avoue que je l'ai un peu zappé, celui-là. Ouais, puis ça fait loin en même temps. Moi, je m'en souviens bien parce que je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. Et pour répondre à ta question, Ousmane, on parle, putain, de... Désolé pour la grossièreté. On parle de Resident Evil 5 dans sa version antérieure. Donc, version... Mais putain, il crève jamais, c'est pas possible. Lui, on va lui faire péter le crâne, ça sera fait. Allez, viens voir papa. Allez, approche. Approche, saloperie. Voilà. Un zombie sans tête est un vrai zombie. Donc, ouais, on parle de Resident Evil 5. Et donc, d'Exela Djeone, à la base, dans ce Resident Evil, dans cette version de Resident Evil 5, eh bien, elle n'était pas à la tête de Tricel. Et on avait aussi une toute autre aventure avec Wesker. Mais alors, Wesker était raconté différemment, en fait. Mais ça, je vous le garde pour la prochaine partie. Tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de bien me renseigner dessus. Donc, je vous en dirai davantage quand on fera ça. On fera ça dans la partie 11 de Resident Evil Rebirth. Voyez, voilà. Alors, j'ai quand même une petite chose à rajouter. Donc, la boîte à bijoux, je la prends. Petite chose à rajouter. Enfin, on va en parler un tout petit peu, Alain, tous les deux. Et même avec vous sur le chat ou en commentaire. Alors, moi, Capcom, je ne sais pas. C'est rare. En général, tu sais, les jeux en développement ou les jeux quand ils sont sortis, on finit toujours par avoir un petit peu des secrets de développement. Mais il n'y a vraiment que pour Capcom qu'on a quelque chose d'aussi compliqué parce qu'on a l'impression que tous les Resident Evil 5, à part le 1, ont eu leurs 15 versions différentes. Et Capcom me donne l'impression d'être vraiment très, très, très indécis à chaque fois qu'il faut un nouveau jeu. De toute façon, avec ce qu'on dit depuis le début du 100%, que ce serait un Resident Evil sans son .5. C'est clair. Ou un .5, ou un .5. Ce n'est pas des épisodes cachés qui sépareraient 0,0.5. Franchement, c'est quand même assez curieux. Il doit y avoir peut-être des luttes intestines, comme on dit, des gens qui essayent de faire mieux que l'autre ou peut-être qu'ils se bagarrent entre eux. Peut-être, oui. Tout à l'heure, ça me fait repenser au... Tu parlais de racisme, mais il ne faut pas oublier que Capcom, ce sont des asiatiques. Donc, ils ne sont pas de couleur de peau blanche non plus. Non, bah non. Donc, voilà. Donc, il faudrait peut-être aussi arrêter un peu les conneries. Limite, quand on parle d'enfants ou des trucs comme ça, ouais, bon, ça peut déranger, mais après, il ne faut pas déconner non plus. Dans ces cas-là, il faudrait tuer qu'une seule sorte de personne et tout ça. Donc, non. Ouais, ça va un peu loin à leur connerie, souvent, quand même. Donc, euh... Alors, attends, je suis en train de réfléchir par où je vais passer pour aller là-bas. Parce que là, il va falloir qu'on aille dans la salle où il y a la cheminée. Alors, attends, parce que j'ai un peu de mal à me remémorer la chose. Bim, alors, attends. Hop, on va mettre la map. Ça sera plus simple. Alors, quelle touche c'est ? C'est celle-ci. Il faut que j'aille... Parce qu'en fait, alors là, je vous explique où on en est dans le jeu. Après, on reviendra un petit peu à notre débat de Capcom et le développeur le plus indécis du monde. On en est dans le jeu. Donc, on retourne au manoir pour la deuxième fois. Donc, on a les fameux hunters qui débarquent. Et là, il va falloir que je m'occupe des médaillons de l'aigle et tout et tout. Il faut que je récupère une batterie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va devoir aller chatouiller un petit peu de plus près les hunters en allant dans le laboratoire secret d'Umbrella qui se trouve à côté de la résidence où on était tout à l'heure où on a tué dans l'épisode 9 la grosse saloperie de plante. Donc, là, on en est là. Alors, par contre, la malle et la machine à écrire, apparemment, j'en suis pas loin. Alors, attends, si je fais ça, bim, bim, bim. Mais je crois que c'est pas là parce que c'est à l'étage du dessus. Alors, il y a Batou qui fait une petite remarque intéressante qui dit que dans le 6, il y a pas mal d'asiatiques et liquidés. Ça n'a pas fait la même polémique que pour le 5. Non, c'est vrai, ça. Mais bon, en même temps, les mœurs sont un petit peu évoluées en quelques années de temps. Donc, je sais pas, est-ce que c'est ça qui joue ou pas ? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, ça avait vraiment choqué le fait qu'on puisse aller tuer des blacks. Vraiment, ça avait retourné l'Amérique, le monde entier. Enfin, c'était vraiment d'une débilité sans précédent. En même temps, c'est plus très choquant puisqu'on voit toutes sortes de conneries maintenant un petit peu partout dans le monde. Il y a des débats, il y a des choses honteuses qui explosent pour trois fois rien. Donc, on n'est plus à ça près maintenant. Donc, au niveau de Capcom et le fait qu'ils soient indécis, ça rejoint ce qu'on avait dit Alain dans l'un des objectifs 100%. Je ne sais plus exactement lequel c'est. mais je crois que c'était vers le 3, 4 ou 5. Et on disait, tu sais, que c'était très très dommage que Capcom finalement avait tout abandonné, avait tout délaissé, le background véritablement génial. Et c'est d'autant plus vrai parce qu'on s'aperçoit vraiment en voyant tous les .5, toutes les fausses versions des Resident Evil qui se prenaient vraiment chaud à chaque fois pour donner le meilleur scénario. possible parce qu'il y a tout le temps des versions différentes. Ça n'arrête pas de changer les Resident Evil. Ça n'arrêtait pas de changer. Et c'est là qu'on voit que Capcom avait un grand objectif. c'était de donner le meilleur scénario possible à son jeu à chaque fois. Absolument. Mais rappelez-vous un peu cette histoire de Resident Evil 1.5 où tu nous parlais de tout ce qui aurait pu être implanté dedans, les morsures qui restent, les vêtements qui se déchirent, et puis la version qui change à la dernière minute. Donc, c'est vrai qu'on est chez les sites. Chez Capcom, ce n'est pas possible. Tout le monde essaie de piquer la place de l'autre. Oui, je ne sais pas si ce fait. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Quelque part, ça ne donne pas envie d'aller travailler là-bas. Non, ça ne donne pas envie d'aller bosser là-bas parce que tu sais que tu vas te prendre la tête deux ans sur un projet et si ça se trouve, il ne sera jamais fait parce qu'ils en ont décidé autrement et qu'ils ont... Merde, je vais me faire bouffer. Alors là, je crois que j'ai fait la plus grosse connerie du siècle parce qu'il me semblait bien qu'il fallait que j'aille ici mais ça me paraît un petit peu... Il y en a, il y 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 a, pour l'instant. Donc, il faut que je bute cette grosse saloperie de serpent. On va essayer de faire un gros cache-cache géant. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. Alors, suspense. Il ne faut vraiment pas que je me fasse choper sinon là, on va vraiment morfler en très peu de temps. Hop, je recharge mon fusil. Alors, on va la jouer intelligent mais je ne sais pas si le serpent va être plus intelligent que le Sadako. C'est fort possible. Ah si, je... Non, ça ne fait rien si je l'ai comme ça. Alors. Oh putain, là, il m'a mis un gros coup dans la gueule. Ah, c'est quand même vachement raide comme maniabilité. C'est incroyable. Attention. Donc, on va prendre le spray. Non, il y a encore... On peut encore laisser de le buter un petit peu avant de... Je vais vraiment essayer sinon tant pis. Merde, il est en train de m'encercler. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Peut-être, je peux me barrer par là. La poignée de porte est cassée et il n'a pas de possible de l'ouvrir. Rassurant. Si je vais par ici, est-ce que c'est bon ? Alors... Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, les Resident Evil, eh bien, Capcom changeait dix fois d'avis. Et au final, bon, bah, on avait des épisodes très convaincants parce que tous ceux qui sont sortis sont très bons. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu la formule vraiment originale qu'on aurait dû avoir à chaque fois. Il y a toujours eu un petit empêchement qui a fait que la version a changé, que le scénario a changé. Oh, putain ! J'aime pas ça ! Franchement, c'est l'un des passages du jeu qui sont les plus stressants parce que les bestioles commencent à être vraiment très chaudes. Et en plus, on est avec la... Enfin là, on fait la campagne de Chris, donc vraiment, c'est très tendu. Ah, c'est la plus vie des deux, c'est vrai. Et tiens, en cas où tu aurais l'occasion de répondre à une petite question. Il y a Osman qui demandait est-ce qu'on peut se faire arracher la tête ? Arracher la tête, je crois bien que oui. Et même, on peut même se faire tout simplement exploser en trois. Donc, là, écoute, je vais essayer tout pour le tout. Il me reste trois balles. Et bien voilà, c'est bon, je crois que je l'ai eu. Oui, je l'ai tué. Ouf ! On va pouvoir se soigner et avancer, mais avant ça, il va falloir sauvegarder parce que je n'ai pas envie de me leur taper trois fois ce cher serpent. Donc voilà, en tout cas. Concernant les anecdotes, Alain, combien tu en as sélectionné sur le petit truc qu'on a choisi ? Il y en avait énormément. Donc, j'en ai pris vraiment quelques-unes parce que, je ne vous raconte pas, il y avait au moins 100 pages de ce que je n'ai pas pu tout me forcer en à peine une heure, une heure et demie. Ah oui. Donc vraiment, il y en a plusieurs. Celui qui revient le plus souvent, c'est R4 qui apparemment fait pas mal réagir les gens. Alors, il y en avait une marrante qui disait que les paysans espagnols qu'on voyait dedans vivaient comme au XIXe siècle et qui faisaient de l'élevage de trolls des cavernes. C'était plutôt marrant. Ouais, c'est ça que c'est vrai. Surtout une foreuse géante, vous imaginez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de galeries à creuser dans un monastère. Et il y en a aussi beaucoup qui se demandent d'où acheter sa lampe torche. Oui, c'est clair. Peut-être qu'elle a la cage dans un endroit intime, je ne sais pas. Elle a peut-être fait de la prison avant et puis elle a appris quelques trucs. Elle sait comment utiliser son cul maintenant. Ah mais dans le Rebirth, il y en a qui disait que Rebecca jouait la jeune fille fragil alors que dans Resident Evil Zero, elle tue du Hunter, du sage victor. Je suis assez d'accord avec toi. Si tu permets que je rebondisse vite fait là-dessus. C'est vrai que dans ReZero, c'est une dure à cuire. Elle s'occupe d'un détenu. Elle est méga costaud. C'est The Nana. Elle fait 1m20 les bras levés et elle pèse 20 kilos toutes mouillées. Mais c'est un petit bout de bonne femme qui vraiment est impressionnante. Et alors que là, il y a comment dire ? Attends, je vais l'associer. Je vais essayer. Je crois que ce n'est pas ça. Non, ça ne marche pas. Et alors que dans Hero Zero, c'est un petit peu la maman poule qui soigne Chris, qui est très pétocharde et tout et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les deux personnages. Complètement. Peut-être que je ne sais pas. de toute façon, Resident Evil Zero, c'était un tout autre épisode. Donc peut-être qu'ils n'y ont pas forcément pensé à ce genre de détail. Mais de toute façon, quand on voit le nombre d'aberrations dans les Resident Evil, on se dit que si jamais ils avaient dû faire gaffe à tout, on ne serait qu'au Resident Evil 2. Ah oui, là, oui, c'est clair. On n'en serait pas aussi à l'heure actuelle. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs quand on repense un peu à tout ça. Tu sais, dans les jeux vidéo, dans les films, ce n'est pas pareil, mais dans les suites des jeux vidéo, on a toujours l'innovation qui tue le nouveau jeu vidéo qui apporte d'autres choses ou le personnage de jeu vidéo qui va amener je ne sais pas moi de nouvelles armes. Enfin, des fois, tu as souvent des anachronismes dans le jeu vidéo. Et c'est ça que je trouve rigolo parce que tu peux très bien avoir un personnage qui sait faire plus de choses dans le passé que dans le futur. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un peu l'eau de... Enfin, c'est comme partout. C'est comme quand vous écrivez un article comme ça, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir. Comme des fois, on nous reproche qu'on dit des conneries dans l'IGL. Merci au signal de nous en aider tout ça parce qu'on dit une connerie de temps en temps. On ne peut pas tout connaître non plus. On n'a pas la science infuse. Donc, c'est pareil, dans les jeux vidéo, vous vous rendez compte si jamais ils devraient tout vérifier tout ça. Ah bah oui, non, ça ne serait pas possible. Ce serait comme chez Blizzard. On sortira un jeu tous les 15 ans. On sortira une vidéo tous les 3 ans. Donc, c'est vrai que franchement, ce n'est pas la peine. Non. Alors, attends, je me renseigne quand même vite fait de là où il faut que j'aille. Et apparemment, c'est bien là où je comptais aller. Donc, on va aller faire un petit saut. Ça serait là pour aller ensuite à la cuisine. Mais je ne suis plus sûre de moi. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que déjà, on va sauvegarder pour ne pas perdre la progression et on va aller voir un petit peu ce que ça donne un petit peu plus loin. On a... On a répondu des questions d'ailleurs sur le chat ou des remarques. Oui, une remarque, oui, deux semaines. Une remarque sur les petites culottes après les chaudes, les putains et je ne sais quoi d'autre. Donc, voici les petites culottes qui rentrent en action. Donc, c'est la fête du slips. Donc, dans Identity Build 4, quand on descend une échelle, on peut voir Ashley descendre l'échelle en son tour. Si on s'approche pour regarder sous sa jupe, elle se cache et elle nous traite de pervers. Oui, c'est vrai ça. Ça m'avait fait hurler de rire à l'époque. Le matage de petites culottes, c'est un sport quand même au Japon. Oui, en plus, c'est vraiment énorme parce que ils ont pensé à ça. C'est impressionnant. Ils auraient très bien pu rendre impossible l'angle de caméra où tu puisses voir la culotte d'Ashley. Mais non, ils ont choisi de faire dire qu'on était un gros pervers parce qu'ils savaient très bien que les Japonais allaient regarder sous la culotte d'Ashley. Et en même temps, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'elle est vraiment chiée parce qu'avec tout ce qu'on fait pour elle, elle pourrait au moins nous montrer sa culotte. j'arrête pas de la sauver. Oui, ça faut pour une merde. Bah ouais, attends, tu la sauves toutes les 5 secondes, toutes les 5 secondes, elle se fait embarquer par n'importe qui et toi, t'as même pas le droit de mater sa culotte quand même. Mais c'est quoi ce délire ? Je fais remercier à TLC pour ce petit tips. Il dit que si on fait pareil dans le Lollipop Chainson, on gagne un succès. Moi qui suis chasseur, je vais faire ça. Ah ouais ? Oh putain ! Je m'en souviendrai. J'avais pas prévu notre hôte. Ah là, ils sont redoutables ces trucs. J'ai bien fait de sauvegarder parce que vous pouvez voir, en 3 coups, ils vous mettent par terre, vous mourrez. Voilà, c'est fait. Ah oui, ils sont vraiment redoutables. Ah là là, ils sont relous. Et puis alors là, je vais passer par l'autre côté parce que j'ai plus de cartouches de fusils et il faut absolument qu'on aille à une malle. Donc on va avancer juste un tout petit peu le temps de dire 2-3 autres anecdotes et puis comme ça, on verra un peu ce qu'il faut qu'on fasse dans l'épisode 11 parce que là, je suis un peu perdu, je ne me souviens plus trop. As-tu d'autres anecdotes d'ailleurs Alain ? Bah oui, justement, tiens, tant qu'on voit, vous êtes mort, il y a un bordel là. On se plaignait aussi pas mal, c'est vrai que j'avais remarqué ça, de parfois des traductions. Alors, Famille de France n'est pas nouvelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils nous emmerdent depuis quelques années déjà. Mais ça existe encore ce bordel là ? Ah, tout à fait, oui. Je crois qu'ils ont encore fait des leurs ou si ça n'existe plus sous ce temps-là, c'est sous un autre. Mais c'est quoi à la base ? C'est une institution catho ? Ce sont des parents bien-pensants, tout ça, des gens de tous les milieux qui ne veulent pas que leurs enfants voient des atrocités. Certaines choses ou des gros mots, etc. Parce que ce qu'il y a de dingue, c'est que quand le SRB est chez nous, je ne pense pas que ce soit comme ça au niveau du Peggy, quand le SRB note des jeux, les langages jorderiers parfois pèsent plus lourd dans la balance que du contenu sexuel ou de la violence. Oh, mais il m'a tué en un coup, ce connard ! Putain ! Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est juste un truc de ouf parce qu'il y a des choses vraiment énormes. Et là, d'ailleurs, s'il y a des Australiens qui nous regardent de temps en temps, et déjà, on les salue, les kangourous, mais s'ils parlent français de là-bas, quelques-uns, et donc, les jeux violents commencent à être adaptés en Australie parce que, tout simplement, ils ont créé l'équivalent de notre Peggy 18, mais là-bas, dès qu'un jeu était jugé Peggy 18, eh bien, il était tout simplement interdit à la vente. Oui, exactement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu, je ne sais même pas s'ils ont déjà eu, oh mince, j'arrive pas à me rappeler, Mortal Kombat, je crois qu'ils ne l'ont pas eu. Je ne crois pas, je crois même que les bornes d'arcade étaient indésirables sur le sol australien, et en Allemagne aussi, il y a des jeux assez chauds, des jeux, j'en ai plus sous la main, comme ça, mais il y a une grande série qui n'a jamais, comme tu dis, Batou en Allemagne aussi, je crois que, tu sais, le jeu gore est nul, ah putain, comment il s'appelle, Splatterhouse, et je crois que Splatterhouse n'a jamais été porté en Allemagne, bon, je suis têtu, je retente une fois, on va essayer d'être un peu, d'entrer un petit peu plus habile, Splatterhouse n'a pas vu le jour, mais il y a d'autres jeux bien plus importants que Splatterhouse, qui n'avait pas été porté, putain, j'ai horreur des hunters, vraiment c'est menti, il saute en plus, ces saloperies, hop, donc là apparemment, c'est bon, on va peut-être pouvoir, oh, c'est qu'il y en a un autre là, en fait, ah ouais d'accord, il y en a partout, là c'est juste une horreur, alors justement, il y a une semaine qui nous dit que sa mère ne veut pas qu'il joue à des jeux de violences, mais je lui dis, ta maman a raison, oui, de toute façon, tout d'heure, j'insulte un peu, enfin j'insulte, insulté, mais je me moque un peu de Famille de France, mais de toute façon, les Peggy sont là, et ce n'est pas pour rien, vous ne donnez pas à votre gamin de 14 ans, enfin, bon maintenant, c'est un sport national, tous les gamins de 14 ans jouent à Call of, et là vous voyez ce qu'il y a dedans, logiquement, vous ne devriez pas. Non, et encore quand c'est 14, ça va, moi je, mais je suis bête, je suis retourné là, moi, oh mais quelle abrutie, je te jure, c'est absolument pas ici qu'il faut qu'on aille, mais attendre, ah quoi que aussi, j'ai peut-être pouvoir, désolé d'avoir crié, c'est qu'il y en a vraiment partout, je me montre s'il n'y a pas un Hunter là-bas, mais attendre, ça je n'en ai pas entendu parler, tu me diras si toi-ci, Gears of War, est-ce qu'il a été interdit en Australie, je ne crois pas. En Australie, je n'en sais rien, mais enfin bref, pour en revenir à ce que je disais, moi je connais beaucoup de gamins de 8, 9 ans, enfin c'était il y a longtemps, parce que c'était à l'époque de la sortie de GTA 4, et bien les mômes, ils avaient GTA 4, normal, maman m'a acheté GTA 4 quoi. Ah bien, d'accord, ça se voit qu'elle s'est vachement renseignée maman. C'est ça, Non, GTA 4, je ne sais pas si vous vous rappelez les petites gâteries dans les voitures, c'était comme ça, non, quand même pas. Bah oui, c'est hyper mature quoi. Donc il ne faut pas déconner non plus, il faut se renseigner un minimum. Bah ouais, mais bon. Bref, je ne vais pas jouer des papas, machin. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, après il y a de l'abus, il y a des jeux classés 16, Peggy 16, qui pourraient très bien être classés Peggy 12, et je pense que quand on a 14, 13 ans, même 12, on est apte à recevoir, et à voir certaines choses. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas aller trop dans le trash, mais le délire, c'est que autant dans les années 90, quand un jeu était classé, quand un jeu était classé Peggy, je ne sais pas combien, ce n'était pas trop grave, parce que c'était moche, ça ne ressemblait à rien. Voir les nichons de Lara Croft, ça ressemblait à des polygones pointus. mais voir la même chose de nos jours, quand tu vois l'une des scènes d'Evy Reign, sans spoiler, je ne dirais pas laquelle, bon, là, c'est infime, donc voilà, c'est très explicite en tout cas. Surtout quand vous voyez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rockstar, d'ailleurs Rockstar, à chaque fois qu'ils sortent à nouveau, ils s'enlèvent les mains, ils n'ont même pas besoin de faire de pub, parce que tout le monde l'a fait pour eux. Donc au moins, c'est gratuit, tout le monde en parle, donc comme ça, au moins, ils n'ont pas à dépenser quoi que ce soit. D'ailleurs, avec les économies que vous faites, messieurs, vous pourriez au moins nous foutre des doublages en français. Ouais, c'est clair, parce que même ces gars le font avec Binary Domain et d'autres jeux. Ouais, donc franchement, vu le pognon qu'ils ont, quand même, ils pourraient faire un effort. Mais bon, dans ces cas-là, c'est vrai que nous, on dit ça, les Allemands pourraient dire ça, les Grecs pourraient dire ça, enfin, les Grecs, mais bon, et il y avait, tiens, il y a des LSI qui nous donne une petite indication, il dit que Wolfenstein 3D, bon là, à la limite, ça me semble un peu logique, parce que, genre, l'Allemagne nazie et tout ça, des Daïland et Dead Space sont interdits en Allemagne. Ouais, c'est Dead Island que je cherchais, et donc, des Daïland Reptid, apparemment, on n'est pas non plus prévu pour sortir sur le sol allemand, alors, pourquoi là, on tue pas des Juifs, ni des Allemands, ni des nazis, on tue des zombies, donc, je sais pas, c'est étrange que Dead Island ne soit pas sorti, ne soit pas sorti en Allemagne, je sais pas, et puis, en même temps, je sais pas, ils sont un peu cons aussi, parce qu'ils se doutent bien que maintenant, avec l'import, c'est très facile, de commander sur Amazon quand on est allemand, sur Amazon France ou Amazon UK, c'est franchement, très 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 facile, donc, moi, je comprends pas trop, et puis, c'est quoi aussi, renier, renier en jeu nazi, ça veut dire qu'on a honte de son passé, et qu'on préfère faire l'autruche plutôt que, enfin, je sais pas, ça soulève plein de choses qui me dérangent un petit peu, mais bon, après, c'est un autre débat, on pourrait y passer la soirée, on va discuter de ça. Ah, oui, beaucoup, oui, après, ça dépend, parce que je vois Loan Eman qui râle un peu sur ce qu'on disait, si tu râles pas, tu m'excuseras, c'est que j'ai pris une conclusion native, mais c'est vrai qu'après, si vous prenez le temps d'expliquer à votre enfant ce qui se passe un peu dans le truc, bon, ça peut très bien se passer, je joue à des jeux depuis, je vais pas dire depuis combien de temps, parce qu'on va dire, oh là là, il a quel âge ? Il a 65 ans, Alain, oui, oui. J'ai fait très longtemps, pratiquement trois décennies, maintenant, et franchement, je suis pas de, j'ai encore jamais tué personne. Moi non plus, j'ai failli quelques fois, mais bon, après, je me suis retenu, je me suis dit que, si je tuais quelqu'un, on allait encore dire, le jeu vidéo, blablabla, donc, non, mais c'est pareil, j'ai, enfin, j'ai baigné dans, je ne sais pas, je devais avoir 6 ans, 5 ou 6 ans, enfin, comme tous les gamers de maintenant, on a tous commencé à 5 ou 6 ans, quand Game Boy est sorti, l'Amstrad, la Mega ST, etc, etc, donc, puis bon, ça nous a jamais traumatisé, mais encore une fois, et je pense qu'elle est là aussi la nuance, c'est que, vraiment, à l'époque, les jeux, c'était pas réaliste, donc c'était pas choquant, il y avait l'imaginatif qui marchait beaucoup, on s'imaginait plus qu'on ne regardait, maintenant, quand tu prends un jeu en HD, tu joues à un BF3, par exemple, bon, BF3, c'est quand même magnifique, c'est très réaliste, et du coup, je suis assez d'accord, pour dire que, ça pourrait, faire plus de mal, au cerveau des petits jeunes, que ça nous l'a fait à l'époque, parce que nous, à l'époque, ça ressemblait à rien, il faut être franc, quoi. Ah, ça c'est sûr, comme on suit les jeux, il y a une vingtaine d'années, c'est vrai que la violence, avait un impact, nettement moins grand, quand on se rappelle des graphistes, que ça avait eu, effectivement. Est-ce que tu prends Ikari Warrior, sur Amstrad, et Battlefield 3, bon, ben voilà, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas la même donne, donc, bon, lui, je vais lui éclater la gueule. Non, c'est sûr que quand maintenant, vous voyez un type, se faire éclater la tête, même, je ne sais plus, d'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi, avoir un jeu qui se veut 18+, Canon H2, parfois, quand vous éclatiez la tronche de quelqu'un, il y avait une mosaïque devant, là, vraiment, je n'ai pas pigé, bon, si vous faites un 18+, vous mettez tout, vous envoyez tout, ou alors, vous mettez un 16, et puis vous... Ouais, on censure après, franchement. Voilà, ouais, donc, bon, il faut choisir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pareil, Rockstar, ils ont toujours un 18, mais on ne voit jamais quand même de nudité. Non, c'est moins hard qu'un Elie Reign. Voilà, ou même qu'un... C'est des projets The Witcher, donc, il n'y a pas de nudité, comme là, il faut dire que c'est aussi très ciblé public américain. Les Américains, mon Dieu, s'ils voient ne serait-ce qu'un mamelon. Mon Dieu, nous avons des armes à la maison, mais nous voyons un saint, psychologique, rappelez-vous, l'affaire Janet Jackson, enfin bon, bref. Ah oui, c'est terrible. Oh là là, ça, enfin bref, c'est l'Amérique. C'est les mauvais côtés des Etats-Unis, le côté qui m'exaspère. Il y a plein d'autres bons côtés que j'adore, mais alors celui-là, il me débècle. Bref, mon petit Alain, je pense qu'il est l'heure de se laisser. On va... Laissons-nous. On va continuer la semaine prochaine, eh bien, à parler encore de Resident Evil 4.5, et je crois savoir qu'il te reste quelques anecdotes qu'on va garder au chaud pour le prochain. Oh bah oui, pas de problème, faudrait que je barre celle que j'ai dite. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tellement une mémoire de poisson rouge, parfois qu'on est capable de vous refaire exactement la même émission, la même vidéo, mais on n'a pas déjà dit ça. Non, non, je ne crois pas. Bref, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette dixième partie de Resident Evil sur GameCube. On vous fait un bisou, on vous donne rendez-vous demain soir en direct, et on vous dit à bientôt. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé un Hunter, je commence à m'emmerder, là. Si il y en a pas là, tu vas plus t'embêter, donc. Oui. Non, mais je ne sais plus, il faut que je revoie mes bases, parce que je ne sais plus du tout, il faut aller, si je vais là, je vais au serpent, on s'en fout. Il faut que j'aille à la... Ah, mais ouais, je sais où elle est, en fait. Je suis complètement à l'opposé, je crois. Marguerite St. ... ... ... ... ... Merci.